Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on va continuer l'exploration de synthétiseurs et aujourd'hui je vais vous parler d'un rack extension pour Kryzon. C'est le RYM2612, iconique FM synthétiseur par Mathieu Demange. Donc en fait c'est un petit synthé qui va nous émuler la puce qu'il y a dans les consoles Mega Drive et Genesis de Sega. Donc c'est un petit synthétiseur FM. qui va nous émuler le son de ces deux consoles. Il y a même une entrée audio pour pouvoir passer le son à l'intérieur des différents opérateurs. Il est au prix sur le shop de Ryzon de 49 euros. Et quand on va faire un petit tour sur le site, bon forcément on a toutes les explications par rapport au synthétiseur. et en plus on peut récupérer un petit lecteur ici. Donc il s'appelle Genesis VGM Player. Donc le format des sons Sega, c'est le format C.VGM. Et donc ça va nous permettre de lire des sons au format VGM et de récupérer les pistes séparées. En fait ça va séparer les différentes pistes qu'il y a à l'intérieur de la musique. On va voir ça tout à l'heure. Et de les utiliser comme patch pour pouvoir agrandir la banque de son du synthétiseur. Ce qui est vraiment pas mal. Donc là, on se retrouve dans Ryzon. Alors que vous soyez un pro de la synthèse ou pas, il n'y a pas de souci. Puisque le synthé est livré avec différents presets. Il y a des basses, des belles, des brasses, des key, des leads, des orgues, des pads. Il y a un petit peu de tout. Donc après, il va falloir fouiner. Mais on peut déjà regarder par exemple les basses. Hop, je vais supprimer. Voilà. Et franchement, les patchs ont un très bon son. Donc après, pour faire du... Du chiptune, de la lo-fi. Mais pas uniquement, puisqu'un module de son reste un module de son. Et ça reste un synthétiseur FM. Donc il y a possibilité de faire pas mal de choses. Déjà, en utilisant les différents opérateurs pour moduler le son. Et pour pouvoir affiner ce que vous voulez comme son. Donc après, ici, vous avez le contrôle de l'enveloppe avec le détail de chaque bouton. Là, par exemple, ça va jouer sur l'attaque, etc. Vous avez tout le détail. Vous pouvez cumuler jusqu'à 4 opérateurs. Les 4 opérateurs vont être reliés au LFO. Donc rien ne vous empêche de faire comme je suis en train de faire. Partir d'un patch existant. Et ensuite, de le modifier. Là, sur le côté, vous avez les boutons de volume des différents opérateurs. Vous voyez, là, on entend bien l'effet sur le LFO. Et donc après, il y a pas mal de sons. On va continuer à explorer. Genre sub-bass. Ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, rien ne vous empêche d'aller activer différents effets, de mettre différents effets en insert pour améliorer le son du synthé. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rajouter des filtres. Après, ça reste un module de son. Donc, on peut faire réellement tout ce qu'on veut avec à l'intérieur de Reason. C'est l'avantage. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, si on retourne le rack, on va avoir les différents entrées CV avec tous les boutons. Là, on a une entrée audio pour pouvoir traiter le son avec les différents... Traiter un son externe avec les différents opérateurs. Pour retranscrire, en fait, un son 8 bits. Et puis, on a ce fameux petit lecteur. Donc là, par exemple, j'ai pris la musique d'un jeu. Donc, c'est Alien 3. J'ai récupéré le fichier au format VGM. Ça se trouve directement sur le net. Il n'y a pas de souci. Donc, quand on prend le lecteur, on peut jouer sur le pitch. Mettre les différentes pistes en solo. Et comme je vous le disais, par exemple, là, j'ai mis sur pause. Hop. Voilà. Ça me permet de choisir un format d'export. Et donc, si je prends le patch ici, je peux venir l'intégrer directement à mon Reason. Alors après... Là, il y a le release qui fait un peu des siennes. Donc, il suffit. Voilà. Et j'ai récupéré le son qui venait de mon son de jeu directement à partir du lecteur. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, il n'y a plus qu'à le sauvegarder. Et ça va permettre d'avoir des presets en plus pour le synthétiseur. Alors moi, hier, je me suis fait un petit trip que j'ai mis directement en ligne sur... Je vais faire ouvrir. Que j'ai mis directement en ligne sur YouTube. Vous avez dû le remarquer. J'ai refait un petit son de Tetris à partir de différents modules de ce petit synthétiseur. Et ça rend un son qui est relativement pas mal. Alors, que je retrouve où c'est... Ah oui, d'accord. Alors, je vais aller chercher ça. Hop, c'est PC. Music. Et donc, j'ai dû l'appeler Remix Tetris. Excusez-moi, je cherche un peu. Est-ce que c'est celui-ci ? Je crois pas. Si. Donc, voilà. Alors, hop. Celui-ci, je peux le fermer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pris... Donc, j'ai différents modules du RYM2612. J'ai utilisé aussi des modules ID8. Et en fait, j'ai fait un petit remix de Tetris avec une petite batterie Kong que j'ai récupérée avec des sons vintage, un mini kit de son vintage. Et ça donne ça. J'ai pasagi. Genre. Genre. Je suis un petit peu. Genre. Je suis un peu. Ça donne ça. A notre côté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501